Donc, Corinne Lepage et Christian Huglot, merci de nous consacrer un peu de votre temps. Vous publiez ces jours-ci Nos batailles pour l'environnement, 50 procès, 50 ans de combat aux éditions Actes Sud. Donc c'est un petit peu une première synthèse de ce demi-siècle de travail pour protéger l'environnement en actionnant le levier du droit. Pour commencer, je voulais vous demander à tous les deux, depuis ce dernier demi-siècle, quelles sont selon vous les principales évolutions du droit de l'environnement français, depuis en gros la défense de la qualité de la vie dans les années 70, finalement jusqu'à la lutte contre des menaces plus globales comme le réchauffement. Alors on peut faire une synthèse assez rapide sur la naissance du droit de l'environnement, totalement liée au contentieux d'ailleurs. Puisque le droit de l'environnement n'existait pas dans les années 70. On a bien fallu faire marcher le droit commun, soit administratif, soit civil. Et à ce moment-là, on est passé assez rapidement du droit sur l'environnement, c'est-à-dire plaqué sur l'environnement, vers un droit de l'environnement qui était un droit administratif, c'est-à-dire tout ce qui est études d'impact, prévention, les grandes lois que nous connaissons, etc. Quand Corinne est arrivée au gouvernement, elle a fait, en même temps que ce que faisait la Cour européenne des droits de l'homme, elle a mis dans la question environnementale la question de la santé, c'est fondamental, dans l'étude d'impact elle-même et aussi avec la formule de l'article 1er de sa loi, qui était « chacun a droit à respirer un air qui ne mise pas à sa santé ». Cette formule vers un droit subjectif de l'environnement se retrouve d'ailleurs un peu à l'article 1er de la Charte de l'environnement. Donc on arrive du droit de l'environnement à un droit à l'environnement, mais après ça, compte tenu de cette évolution, le travail qui a été fait par les gouvernements successifs, c'était de réinventer le développement durable, qui est un concept mou pour essayer de casser l'air positif, ce que j'ose dire, qui avait développé le droit de l'environnement. Et puis avec tout ce qui se passe au point de vue climatique, les questions globales, on est passé maintenant à un droit pour l'environnement. Pratiquement, on est en train d'aspirer complètement le droit de l'environnement pour en faire quelque chose de positif et d'actif par rapport aux trois caractéristiques qui sont inhérentes au droit de la biodiversité et au droit du réchauffement climatique, c'est-à-dire lutter contre l'irréversibilité, faire dominer la prévention plutôt que la réparation et construire progressivement un droit de l'environnement qui va, grâce à la société civile, se construire dans les différents systèmes juridiques des États-Unis, des systèmes européens, même en Australie, même en Asie d'ailleurs un peu aussi, même en Afrique aussi, vers un droit qui est beaucoup plus global et qui tente à être universel. On reviendra sur cette question-là tout à l'heure. Et voilà les grandes lignes d'évolution du droit de l'environnement. Vous semblez-t-il, enfin c'est l'une des conclusions que je retiens de votre livre, que finalement l'un des droits les plus efficaces, c'est le droit communautaire, est-ce à dire que le droit français est très imprécis, imparfait ? Et quelles sont selon vous les principales lignes qu'il faudrait rédiger pour qu'il soit plus efficace ? Il faut bien comprendre que le droit de l'environnement français n'est en fait que du droit de l'environnement communautaire transcrit à hauteur, je dirais, de 75 à 80 %, ce qui veut donc dire qu'il reste quelque part sous le contrôle final du juge communautaire. Et aussi de la Cour européenne des droits de l'homme, mais essentiellement du juge communautaire qui est très efficace, parce que la Cour européenne, Strasbourg, peut condamner, qui est très bien sur le plan moral, mais qui ne change pas une réglementation. Ce n'est pas parce qu'on est condamné à la Cour européenne des droits de l'homme que ça change. Ça peut changer, mais ce n'est pas une obligation. Tandis que quand on se fait sanctionner à la Cour de justice de l'Union européenne, c'est une obligation, il n'y a pas le choix. Il faut changer la réglementation et il y a des sanctions financières à l'appui qui peuvent être extrêmement importantes. Donc, nous avons eu en fait un système, il y a eu plusieurs étapes. Il y a une première vie, si je puis dire, dans laquelle nous les Français, on a plutôt été en avance. La loi étude d'impact, elle est de 76. La directive étude d'impact, 85. Loi sur les déchets, c'est même année, 75. Loi sur l'air, 96, même année que la directive sur la qualité de l'air. Mais ensuite, le droit communautaire est devenu beaucoup plus exigeant et surtout, on a eu une interprétation par le juge communautaire qui est assez favorable à l'environnement globalement, même très favorable à l'environnement. Et à la santé, le lien santé-environnement étant constant en matière communautaire. Or, la France s'est montrée ensuite très réticente sur la transcription des textes communautaires. Dernier avatar, c'est tout l'aspect pénal. On a un texte communautaire de 2008 qui exige l'application du droit de l'environnement par le droit pénal. Nous n'avons jamais pris toutes les dispositions qu'il fallait et dans la loi actuellement en discussion, on est en deçà de ce qu'exige la directive de 2008 qui elle-même est en cours de révision. Donc, une vision très minimaliste. Et comme de surcroît, on a traduit beaucoup de choses par du droit administratif, c'est-à-dire un droit réglementaire, un système d'autorisation, qui dit système d'autorisation, dit contrôle final par le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, on sait très bien que dans les décisions qu'il rend, il y a une part, je dirais, qui s'attache à la manière dont l'administration voit la vie. On dirait les choses de manière correcte. Il y a peut-être un peu, on était en avance quand même aussi, c'est la question de la responsabilité pour le dommage écologique. Parce que l'Europe n'a fait qu'un système de réparation administrative avec la directive 2004-35 de 2005 traduite dans la loi, article 162 et suivant du Code de l'environnement, traduit vers une idée de la réparation administrative du droit de l'environnement. Comme on a persisté, on a obtenu avec Corinne dans l'arrêt Erika la reconnaissance de ce dommage, l'Europe est en train de constater qu'il y a une très belle communication de la Commission sur l'état actuel des systèmes de réparation du dommage écologique, pour montrer l'insuffisance du système administratif. Tout ça parce qu'on a mis ça sur le juge. Et c'est ça qui est tout à fait important. À chaque fois qu'il y a une hésitation, un tremblement, c'est la décision du juge qui remet la direction dans le bon sens. Pas à tous les coups. Pas à tous les coups. Enfin, maintenant, on n'est plus du tout dans la réparation. Le vrai sujet, le maître mot, c'est la prévention. Mais la réparation nous a permis d'inventer la prévention. C'est par le dommage écologique qu'on peut faire une bonne étude d'impact, si j'ose dire. Et donc, par conséquent, il y a quand même une assez jolie évolution de ce côté-là, parce qu'on a les munitions pour construire la prévention. Alors, vous parliez tout à l'heure du droit administratif, bien sûr. Votre grand ennemi, entre guillemets, c'est en France le Conseil d'État. Est-ce à dire que s'il y a cette vision si restrictive du droit, c'est parce qu'un certain nombre de conseillers font la navette avec les cabinets ministériels, voire les conseils d'administration de grandes entreprises. Est-ce que, selon vous, il faut réformer le Conseil d'État pour permettre une meilleure application du droit à l'environnement ? Je vais commencer. Il faut nuancer, quand même. Bon, d'abord, c'est vrai, on va vous le redire, il faut nuancer. C'est vrai que Grande-Synthe, par exemple, c'est quand même un progrès où ce qu'ils ont jugé récemment, la réamie de la Terre de 2017 sur la pollution de l'air, ils commencent quand même à intégrer un certain nombre d'autres données. Il y a eu quand même, au cours de l'histoire, c'est vrai que dans ce livre, ce que nous disons est objectif, c'est des décisions de justice, c'est incontestable. il y a eu quand même quelques succès devant le Conseil d'État, que ce soit le Verdon, que ce soit Créismalville, il y a eu quand même... L'autoroute à 400 aussi. L'autoroute à 400, comment ça s'appelle ? Le LGV Bordeaux aussi, qui a été annulé. On n'est pas dans le livre. Si, c'est nous. Oui, mais d'accord, elle n'est pas dans le livre. Ou encore, je pensais au premier... Le LGV, dis-moi, je poitier. Oui, c'est ça. Il y a le même système d'annulation que pour la 400, c'est-à-dire coûts excessifs et services inutiles. Et c'est plus par une vision de la gestion des finances publiques que par l'environnement. Mais enfin, il n'y a pas de voie interdite pour faire progresser les choses. Voilà, donc il faut être un peu nuancé. Ce n'est pas toujours non. Mais je dirais qu'il y a deux choses. Il y a ce que vous venez de dire, incontestablement. Et puis aussi, une vision de l'intérêt général qui est quand même, à mon sens, un peu obsolète. C'est-à-dire une vision de l'intérêt général conçue comme une société, comme le progrès de la société comme on le concevait dans les années 70 ou 80. C'est-à-dire plus, 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 toujours plus, plus de routes, plus d'industries, plus d'équipements. Tout ça, c'est toujours positif, a priori. Voilà. Donc, c'est aussi lié à cette conception-là des choses. Donc, oui, moi, je milite depuis assez longtemps autour de l'idée, non pas de supprimer le droit administratif, mais de changer l'organisation. C'est-à-dire de créer, à la Cour de cassation, une chambre administrative, comme il existe une chambre commerciale, dans laquelle pourraient aller les membres du Conseil d'État qui le souhaitent, qui deviendraient donc magistrats, qui ne sont pas au Conseil d'État aujourd'hui, et qui jugeraient les cours administratifs d'appel et celles-ci, les tribunaux administratifs, le tout étant mis dans l'ordre judiciaire. C'est-à-dire que vous auriez comme un tribunal judiciaire, un tribunal administratif, comme une cour d'appel, une cour administrative d'appel et une chambre administrative à la Cour de cassation. Ce qui permettrait au Conseil d'État stricto sensu de rester en place, mais comme Conseil du gouvernement et non plus comme juge. Voilà. C'est pas beaucoup. Mais c'est pas une idée qui plaît forcément beaucoup au Conseil d'État. Oui, bien sûr. On a peine à imaginer que le droit tel qu'il est construit en France puisse être un levier efficace contre les menaces globales au premier rang desquelles le changement climatique. Est-ce que typiquement les décisions qu'on a pu voir ces dernières années, l'arrêt Urganda aux Pays-Bas ou plus récemment la décision rendue par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne ? Est-ce que ce sont des décisions qui seraient imaginables en France aujourd'hui avec le droit tel qu'il est appliqué ? Ou est-ce qu'il manque encore quelque chose ? On n'a pas parlé du Conseil constitutionnel. Il faudrait réviser le Conseil constitutionnel. Il n'est pas admissible que les hommes politiques prennent la partie essentielle. Ils sont obligés de juger leurs propres lois. C'est un vrai problème. Il faut parler des choses telles qu'elles sont. La QPC n'a jamais été très flamboyante. Je pourrais vous expliquer pourquoi tout à l'heure pour des raisons techniques. Mais le vrai sujet, c'est que tout ce qu'on n'arrive pas à trouver effectivement, on le trouve, en droit interne, on le trouve au contentieux international. À mon avis, il y a deux grands axes qui se sont dégagés. Au point de vue du contentieux international, vous avez des recours en dommages et intérêts sur les procès climaticides. Ces procès-là n'ont pas tous réussi. Il y en a en Allemagne, il y a eu l'affaire suédoise aussi. Il y a même l'affaire, notre affaire à tous qui a voulu aller sur le plein contentieux sur la réparation. Ils n'ont pas fait réparer le dommage écologique puisqu'on leur a donné simplement un euro symbolique. Cette voie des dommages et intérêts n'est pas la bonne. La voie qui est la bonne, c'est la question de l'impératif climatique. L'impératif climatique qui s'est développé progressivement par référence à la Convention européenne des droits de l'homme qui curieusement est appliquée dans certaines décisions notamment en Israël, en Australie. C'est tout à fait intéressant. Après ça, le deuxième temps, c'est quand même le Conseil d'État qui se rattache malgré tout à l'accord de Paris. Dans son arrêt, les conclusions du rapporteur public sont claires à cet égard. On se rattache à des principes de droite internationale. La grande révolution, c'est le document qu'a commenté Corinne sur l'affaire de Karlsruhe. Parce qu'à ce moment-là, on est en face de la vraie question des générations futures. C'est ça le vrai sujet. Est-ce qu'on peut justement rappeler cet arrêt ? Oui, alors c'est un arrêt qui est tout à fait fond. Alors peut-être avant de, si vous m'y autorisez, avant de répondre sur l'arrêt, dire, enfin, à mon sens, la grande révolution à laquelle on insiste aujourd'hui, c'est une construction d'un droit international applicable au niveau national par le bas et non plus par le haut. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à ces temps assez rapprochés, et les accords de Paris en font du reste indirectement partis, on était dans un système totalement westphalien dans lequel il y avait des accords entre États qui aboutissaient à des conventions internationales qui redescendaient dans les États. Avec un système comme le système français article 55 de la Constitution, le droit international, la convention internationale prime et d'autres systèmes un peu plus compliqués. La grande révolution à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est la construction d'un droit international par degré. C'est-à-dire que c'est comme des marches d'escalier que la société au sens international du terme gravit décision jurisprudentielle après décision jurisprudentielle peu importe le pays où c'est rendu. Autrement dit, Urgenda sert, nous a servi, même si ça n'a pas été retenu dans l'affaire Grande-Sainte. Et d'une certaine manière, je pense que Grande-Sainte et Urgenda ont servi pour Carlson. Autrement dit, il y a non pas une course à l'échalote, mais disons une forme de compétition aussi entre les grandes juridictions suprêmes internationales qui veulent chacune apporter leur part à la construction de ce que l'on appelle la justice climatique. Voilà, donc on est dans le coup puisqu'il y a eu heureusement Grande-Sainte. S'il n'y avait pas eu Grande-Sainte, on était complètement hors du coup. Là, on y est. Alors, la particularité de Karlsruhe, c'est quoi ? C'est que la cour de Karlsruhe dit, attendez, que vous faites jusqu'à 2030, je n'ai pas les moyens techniques d'aller voir si c'est suffisant ou pas. Globalement, ça a l'air d'aller à peu près. Ils sont quand même à moins 55%. Bon. 2030 par rapport à 90, ils sont déjà dans la règle communautaire. Je rappelle que nous, on n'est à même pas 40%. Mais, dit la cour de Karlsruhe, les enfants, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'à partir de 2030, vous ne nous dites pas ce que vous faites. Or, les dérèglements qui peuvent s'attendre vont être tellement attentatoires potentiellement aux libertés publiques, aux libertés des gens qui vivront en 2030. Et d'autre part, tellement attentatoires aussi à leur droit de propriété parce qu'il y a des érosions, parce qu'il y a des tremblements de terre, parce qu'il y a toutes sortes d'événements extrêmes, que vous ne pouvez pas reporter ce fardeau-là sur les générations qui viennent sans avoir indiqué comment vous voyez la trajectoire et comment vous acceptez d'en prendre la part, la maximale possible pour soulager ceux qui vont venir après. Alors, pourquoi est-ce que c'est très intéressant ? C'est très intéressant à deux niveaux. C'est très intéressant d'abord parce que c'est la première décision qu'on a comme ça où le droit des générations futures est affirmé de manière aussi claire. Et deuxièmement, c'est également très intéressant parce que, ce faisant, la question des libertés qui sont souvent opposées à l'écologie en disant, alors on repart chez Jonas sur le... Non, même pas... Non, quand il dit que de toute façon on s'en sortira que par un gouvernement autoritaire parce que sinon on n'y arrivera pas, etc. Tout ce qui est attentatoire et tout ce qu'on reproche aux écolos en règle générale, vous êtes fascisant parce que vous êtes trop autoritaire, vous voulez obliger les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire, etc. Là, on a une justification de l'écologie par la liberté. Et ça, c'est profondément original et profondément nouveau. Et puis j'ajouterais qu'effectivement je me suis fait plaisir en faisant le papier en montrant comment la DDHU portait complètement les principes qui sont appliqués par Karlsruhe. En ajoutant la notion de devoir à côté des droits, c'est ça qui est très révolutionnaire. On est dans une situation telle que, comment dirais-je, invoquer des droits strictement individuels à très court terme n'a plus beaucoup de sens par rapport à la direction qu'on doit prendre. Et ça, c'est assez fondamental. Il faudra bien l'accepter d'une façon ou d'une autre. On n'est plus dans le même monde, on n'est plus dans le monde des années 80, de la qualité de la vie, etc. On est dans une lutte vitale dans laquelle la vraie question est derrière aussi, c'est par rapport à cette lutte, est-ce qu'on va garder la dignité humaine ? C'est ça la bonne question. Ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'homme qu'il faut changer. Il n'y a pas que le droit à la vie et à la santé, il y a la question de la dignité. Dans quelles conditions est-ce que la dignité de l'humanité, au sens le plus noble du terme, peut être conservée dans le monde vers lequel nous nous dirigeons ? Je me permets à cet égard de vous signaler un livre très intéressant que je viens de terminer, que vous avez peut-être lu, qui sont les scénarios 2040 de la CIA. Je ne sais pas si les uns ou les autres vous avez lu ça, mais c'est très intéressant. On peut être d'accord, pas d'accord, peu importe, ce n'est pas ça. Ça fait vachement réfléchir parce qu'il y a toutes les grandes tendances. Tu l'as lu ? Oui, oui. C'est bien, hein ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faudrait peut-être aussi... Quand on lit le Al Gore en même temps, comme ça, on voit les différences aussi et c'est très bien. Il faudrait peut-être aussi rappeler quelle a été la réaction du gouvernement fédéral allemand à la suite de... Oui, bien sûr. de la décision de la Cour constitutionnelle. C'est passé à 65%, au lieu de 55%. Voilà. Et ça devient... Le climat est au cœur des élections fédérales en Allemagne, ce qui doit être le cas chez nous. Souligné aussi, quand on commente les tergiversations autour d'article 1er de la Constitution, qu'en Allemagne, le climat est dans la Constitution, dans la loi fédérale. Oui, absolument. Donc, on voit toutes les différences encore entre l'Allemagne et la France. La Cour constitutionnelle, Karl Karlsfoy d'abord est une Cour et pas un Conseil, comme chez nous. C'est des magistrats professionnels. Oui. Et les citoyens peuvent la saisir directement. Contrairement au Conseil constitutionnel. Deuxièmement, on voit que aussitôt le gouvernement répond en renforçant sa loi alors qu'en France, même imaginons une même décision du Conseil d'État, le gouvernement n'aurait pas réagi aussi vite et aussi loin. Effectivement, c'est déjà dans la Constitution. Mais dans pas mal de Constitutions dans le monde, ça ne veut pas dire qu'il applique pour autant comme la Constitution du Pérou aussi indique cet état de choses sur la lutte contre le climat, etc. Donc, entre ce qui est dans la Constitution et comment on l'applique, de toute façon, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais effectivement, dernier point, si vous voulez bien là-dessus, je voudrais paraphraser l'ouvrage remarquable de Guy de Saint-Ni, Corinne connaît bien le climat qui cache la forêt. L'inconvénient de la lutte contre le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, bien sûr, cette lutte est importante, c'est effectivement que ça cache aussi beaucoup de choses, notamment la lutte pour la biodiversité. Or, la biodiversité régresse ne se passe pas uniquement à cause du règlement climatique, c'est un facteur mineur pour l'instant, pour l'instant, c'est avant tout la destruction des habitats, etc., les activités humaines directes. Et là-dessus, on ne fait pas grand-chose et il y a très peu de jurisprudence favorable. Moi, ma question que j'aimerais poser, est-ce qu'on pourrait un peu transposer cette jurisprudence de la Cour de CAFROE en termes de liberté, de dignité humaine, de génération future pour la protection de la biodiversité ? Parce que c'est éminemment important aussi pour les générations futures. Alors, deux, trois choses sur cette question-là. D'abord, je pense qu'il est très important, enfin, personnellement, j'essaye toujours de le faire quand je m'exprime, c'est de toujours lier climat, biodiversité, santé. Parce que, de toute façon, la biodiversité, c'est jamais que la santé, la santé du vivant et c'est le même problème que la santé des humains. Donc, tout ça est lié, ça fait un tout. Donc, c'est très important de montrer que c'est un tout. Deuxièmement, de montrer ce qu'on est capable de faire en justice climatique. On commence à le faire en justice sanitaire, voir tous les procès sur les pesticides et l'étape évidente suivante, c'est la justice pour la nature. Alors, c'est les débats autour de l'écocide, mais pas que, parce que l'écocide, c'est ce qui est le plus, je dirais, le plus violent. Mais, il y a toute la destruction banale au quotidien dont personne ne parle. Et là, il faut qu'on avance absolument sur ce sujet-là. Dans la DDHU, on avait écrit la chose suivante, à l'article 5, on avait écrit « L'humanité, comme l'ensemble des espèces vivantes a le droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable ». Voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire entrer dans les mœurs. pour peut-être ajouter quelque chose. Gabriel nous demande quelle est la perspective possible. Il y a un sujet sur lequel j'ai commencé à accrocher, mais autant on peut faire des procès sur les questions de pollution, de gaz à effet de serre, etc., parce que c'est assez matériel et concret. comment défendre de mieux en mieux la préservation de la biodiversité en mettant la question de l'importance de la biodiversité par rapport à ce qui nous arrive dans l'affaire du Covid. Moi, je crois qu'il y a un vrai sujet là-dessus. J'ai beaucoup travaillé sur les origines de la Covid, etc., qui est totalement reliée à la question environnementale. On n'a pas rien de détailler, vous le savez tous, on peut le faire si vous voulez. Mais là, il y a une occasion possible et je me demande Corinne, c'est très gonflé, c'est très audacieux. Si on ne pourrait pas, parce que la responsabilité de la Chine est très difficile à mettre en œuvre, on peut en parler techniquement, ce n'est pas évident en droit international, immunité de juridiction, c'est comme on a eu des difficultés avec le doyen VDL, on avait l'idée de faire un procès sur Tchernobyl contre la Russie. Enfin, c'est compliqué. Mais là, ici, il y aurait peut-être le modèle du procès Monsanto à faire sur la question de la Covid. Il y a peut-être quelque chose d'intelligent. Oui, c'est ce qu'on pensait le Christian. C'est peut-être classique. C'est essayer de faire ce qu'on a fait avec Marie-Monique sur le procès Monsanto, donc qui n'était pas un vrai procès, mais quand même qui a posé la question de la vie en droit, faire la même chose, effectivement, puisqu'on n'a pas de justice internationale qui permet de juger cette question. Ce que je voudrais dire à Gabriel, c'est quand même il faut trouver les bons cas dans lesquels on arrive à bloquer des opérations vraiment importantes pour une question de biodiversité. C'est-à-dire... Est-ce qu'il se passe actuellement avec l'agent orange, par exemple, le combat du Vietnam ? Oui, tu as vu ce que tu as vu, ça a été rejeté. Immunité de génie. Mais elle continue quand même, on continue. Oui, bien sûr. Bien sûr, il va y avoir un appel, bien sûr. Mais ce que je voulais dire par exemple, quand on fait bloquer, alors on a perdu le sourcil en appel, mais j'espère bien qu'on gagnera finalement sur le fond, on fait bloquer les travaux du Charles de Gaulle Express parce qu'il y a des espèces protégées et qu'en plus, j'obtiens en référé liberté aux 48 heures la suspension des travaux que la SNCF avait recommencé à faire au motif qu'on a fait passer un écologue et il a dit qu'il n'y avait pas d'espèces là où on travaillait et que donc j'obtiens du juge un référé suspension immédiat et on l'a eu en 48 heures sur le mode un, vous n'exécutez pas une décision de justice, c'est une atteinte à une liberté publique et deux, espèces protégées vous n'en savez rien parce que c'est l'hiver et donc nous on avait alors là c'est aussi très intéressant le mélange du droit et de la science j'étais venue à l'audience avec un écologue qui a pu répondre aux questions du juge alors que de l'autre côté ils n'étaient venus avec personne ils étaient venus avec eux-mêmes et donc quand il y a un des ingénieurs qui a commencé à dire le juge lui a dit vous n'êtes pas écologue donc vous en savez vous n'y connaissez rien du tout globalement voilà donc je dis ça parce que c'est intéressant sur le mélange droit-science il y a quelque chose qui se lit là bon c'est des dossiers c'est des choses qui marquent quand même et qui obligent les constructeurs les aménageurs à se dire gaffe on fait gaffe parce qu'on peut se faire arrêter si on porte atteinte à des espèces protégées et donc il y a maintenant moi je commence à voir professionnellement des projets qui ne se font pas parce que les promoteurs des projets disent c'est trop compliqué il y a trop de problèmes de biodiversité on n'y va pas je ne dis pas que c'est le cas général mais voilà je pense qu'il y a un changement qui commence à se faire parce qu'il y a des décisions qui bloquent des projets il n'y a que ça qui compte porte-monnaie ou c'est le porte-monnaie ou c'est le pénal il n'y a pas 50 solutions mais il y a de toute façon du côté de la biodiversité une société civile encore qui n'est pas à la hauteur de celle du climat c'est-à-dire des offensives sur la société civile climatique qui permettent au droit d'avancer alors que par exemple si on regarde je n'ai pas envie de citer mais des associations qui sont les garants soi-disant de la biodiversité elles sont complètement à la ramasse elles datent des années 60 70 elles n'ont absolument pas fait les liens enfin on n'a encore pas assez de rapports de l'EGBBES par exemple sur lesquels on peut s'appuyer donc là on a encore un décalage aussi fondamental sur le plan historique politique entre les deux sociétés civiles oui et en plus je dirais moi j'ai souvent l'impression qu'on est sur le plan biodiversité là où on était sur le climat il y a 10 ans exactement à peu près et en plus on a quand même un gros problème je vais employer là encore je vais dire un truc qui fâche mais les liens entre la FNSEA et le gouvernement ne facilitent pas la vie quand même on est d'accord bon mais il y a la possibilité là en ce moment de rentrer et on ne le fait pas par exemple sur les semences ou autre chose il y a des il y a des ouvertures qui ne sont pas prises par la société civile non mais je suis d'accord il y a aussi quelque chose de technique qu'on peut rajouter je suis en train de travailler en profondeur sur la séquence ERC c'est-à-dire la lutte contre la rarification etc bien quand on regarde la loi telle qu'elle est conçue c'est presque une escroquerie j'ai expliqué pourquoi bien sûr effectivement on va sauvegarder 10 hectares à droite en gelant par compensation 10 hectares à gauche mais le capital il n'est pas augmenté du tout bien sûr et puis la deuxième question c'est que toutes ces conventions qui sont passées pour la convention soit par achat location de terrain unité de biodiversité à peu de choses près ne sont pas protégées par le droit administratif c'est la découverte que j'ai faite j'ai interrogé l'agence biodiversité elle m'a dit mais attendez vous avez une convention et si le maire il veut faire son plus et mettre en l'air et bien ah bah oui on n'y a pas pensé et on voit que un peu dans la loi moi j'essaye d'attirer l'attention du Sénat là-dessus en ce moment on voit que dans la loi ils n'ont absolument pas pris conscience de cette réforme qui est une réforme abstraite qui pourrait devenir beaucoup plus concrète et réaliste et technique bien entendu mais on voit déjà je crois qu'il y a dans l'article 41 de la loi du projet de loi résilience il y a des éléments pour accrocher dans la politique locale la séquence ERC il y a une révolution à faire là-dessus parce que le politique n'en veut pas c'est pas la peine de tourner autour du pot quand on veut bloquer quelque chose on n'a rien à faire en France il y a des choses qu'on s'est très bien bloquées quand on a voulu bloquer le développement de renouvelables on a très bien su faire oui sur la séquence ERC vraiment c'est quelque chose qui m'habille depuis pas mal d'années tout à fait là c'est par rapport aux mesures compensatoires il y a quand même l'article 162.1 qui exige entre autres un engagement de résultat par rapport aux mesures compensatoires alors on sait très bien qu'en fait en pratique on en est loin je veux dire là il n'y a qu'un levier juridique qu'on n'utilise pas assez l'engagement de résultat et effectivement par la suite comment faire qu'un terrain quand bien même il répondrait à une mesure compensatoire efficiente que ce terrain et ce milieu soient préservés le temps des atteintes du projet sur le milieu naturel puisque une autre exigence de l'article c'est que quand un projet porte atteinte à un milieu les mesures compensatoires doivent être de même durée oui voilà c'est jamais le cas que des infrastructures ou des zones industrielles qui durent 5 ans ou 100 ans ne voient jamais une mesure compensatoire au-delà de 30 ans donc il faudrait effectivement qu'il y ait un peu des servitudes ou de types de servitudes qui se prologent de propriétaire en propriétaire de façon à ce que cette garantie puisse être pérennisée le dernier point et c'est vraiment quelque chose très important par rapport à la biodiversité aux espèces en matière ERC très souvent il y a des confusions y compris l'autorité environnementale et j'ai encore vu encore dernièrement où il y a une confusion entre la procédure de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et les autres espèces voilà en ERC ça vise toutes les espèces voilà y compris celles qui ne sont pas protégées oui or il y a bon nombre d'espèces sur liste rouge qui sont menacées ou quasi menacées qui ne sont pas protégées et très souvent les études d'impact font l'impasse alors dans l'état initial des fois ils en font état en disant effectivement il y a telle ou telle espèce liste rouge mais ensuite dans les mesures à mettre en oeuvre la mesure ERC on n'en parle plus on se cristallise sur les espèces protégées uniquement alors là il y a un manque phénoménal qui est source aussi d'érosion de la biodiversité je ne sais pas ce qu'en pense Christian mais il y a un article de Pascal Station dans la revue juridique de l'environnement qui a dénoncé cette question il y a la biodiversité à deux vitesses que tu dénonces à juste titre je crois que j'essaye de pousser actuellement le législateur à essayer d'obliger la compensation sur rattrapage non pas de zones qui sont déjà protégées biologiquement ou au titre de la biodiversité mais vers les friches industrielles parce que c'est ça c'est là si on avait effectivement une obligation de passer d'abord par la réhabilitation des friches industrielles on pourrait commencer à être un peu positif et c'est les tout petits pas mais tel que c'est conçu c'est pas évident du tout que ce soit efficace je suis d'accord et c'est pas si facile d'embriger du contentieux cette question de compensation il faut être conscient que les friches sont souvent riches en espèces budérales et autres et donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus sur les friches non plus des espèces qui viennent comment dire s'implanter là même végétales bien sûr animales parce qu'elles n'ont plus de place ailleurs des espèces très spécifiques donc c'est pas simple non plus les friches non mais il y a il y a des techniques de réhabilitation naturelle il y a des exemples qui avaient été donnés par Corinne je me souviens en Sardaigne à propos du réhabilitation de raffinerie par l'implantation de non ils ont utilisé les chardons ils ont utilisé les chardons par des systèmes naturels et ça c'est aussi notre direction il y a plein de solutions oui on ne veut pas le faire c'est tout c'est tout on ne veut pas faire non on ne veut pas faire il y a une autre chose qu'on apprend en vous lisant c'est que finalement le président Macron n'est pas le champion de la planète ou de la biodiversité au contraire vous êtes sûr c'est en nous lisant que vous l'avez appris ? je vous assure je ne savais pas c'est un grand détricoteur du droit de l'environnement est-ce qu'on peut revenir sur cette partie ? avec Christian on n'est pas que nous on est complètement scotchés par l'entreprise de destruction à laquelle on a assisté et on continue à assister qui est absolument incroyable alors bon Gabriel en sait quelque chose surtout ce qui est commission d'enquête de concertation de participation du public mais la législation ICPE a été réduite comme une peau de chagrin l'histoire des études d'impact au cas par cas est un véritable scandale comme les autorisations environnementales le conseil d'état là-dessus l'a dit il n'y a pas longtemps il y a un petit truc qui est sorti qui est pas mal mais on a déjà une mise en demeure de Bruxelles sur l'insuffisance des cas concernés par les études d'impact je lisais sur l'agriculture du rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir sur les algues vertes qui sont un véritable scandale personne n'est responsable c'est un dossier dont j'ai pas parlé dans le bouquin j'ai défendu le monsieur dont le cheval est mort tribunal administratif qu'on appelle j'ai fait condamner l'état pour faute d'accord très bien au niveau pénal on a perdu il y a eu une ordonnance de non-lieu et j'ai conseillé à mon client de ne pas faire appel tout simplement parce que impossible de déterminer un responsable bien sûr puisque c'est très bien organisé bon pourquoi est-ce que je disais ça ça c'est pas seulement Macron mais enfin en 95 j'avais obtenu de Juppé le gel de toute nouvelle installation porcine zone dans les ZPS en 95 partout où il y avait on était en excédent de nitrate c'était interdit d'ouvrir une nouvelle porcherie ou d'étendre une porcherie existante aujourd'hui on est à pouvoir les faire sans même demander la moindre d'autorisation à quiconque c'est quand même incroyable en 20 ans c'est fou c'est incroyable et depuis 4 ans il y a eu encore une augmentation pour le monde agricole des seuils qui est tout à fait considérable bon les droits des docteurs j'en parle même pas tellement c'est honteux le lobby agricole est d'une puissance absolument extrême sur tout ce qui est énergétique il y aurait beaucoup de choses à dire là dessus il n'y a pas directement de régression mais il y a une mauvaise volonté d'appliquer les obligations communautaires qui est manifeste en matière d'énergie renouvelable et notre retard du reste qui se maintient puisqu'on n'est pas au 23% où on devait être on atteste voilà et on retombe sur le problème nucléaire donc on est toujours sur des lobbies bien identifiés qui sont arrivés à obtenir ce qu'ils voulaient et je lisais ce matin un papier je crois que c'est dans Ouest de France sur la manière dont les grandes entreprises du CAC 40 sont arrivées à bloquer toute une série de dispositions de la convention climat donc de la loi résilience qui pourtant n'était pas révolutionnaire rien de révolutionnaire dans tout ça franchement et ça nous a mené même à peine à 40% alors qu'il va falloir aller à 55% donc on fait comment on est en train de passer ces règles non seulement on détricote le droit de l'environnement mais je dirais que d'une certaine manière on se scie les pattes sur un développement économique intelligent qui nous inscrit dans la transition est-ce qu'on peut rajouter quelque chose de technique qu'on a évoqué dans le bouquin sur deux affaires sur l'affaire de la responsabilité du bruit des avions l'affaire de la baie de Seine c'est expliqué clairement c'est-à-dire que c'est comme pour l'histoire des nitrates il y a un principe en droit civil qui s'appelle la responsabilité insolidum et bien à chaque fois qu'on a inventé qu'on a invoqué ce principe le juge nous a dit ça ne s'applique pas en matière d'environnement il suffirait de prendre un agriculteur en Bretagne évidemment techniquement c'est possible alors politiquement c'est le scandale absolu et là est responsable en droit civil pour le reste et ça c'est clair mais seulement quelle est l'explication de cette limitation volontaire du juge je crois qu'il faudrait penser à la faire sauter c'est ça qu'il faut faire c'est pas évident Corinne Lepage vous qui avez à la fois mené une grande carrière de juriste et d'avocate mais aussi de femme politique quelle vous semble être finalement la meilleure façon de faire avancer les choses c'est sur le tapis de la tribunal ou c'est dans les ministères écoutez j'ai été ministre je suis très reconnaissante à ceux qui m'ont nommé j'ai essayé de faire des choses il y a des choses dont je suis pas mécontent Christian parlait d'études d'impact sanitaire je pense que c'est un truc vraiment important la loi sur l'air était une loi importante elle n'a pas été appliquée mais ça je dirais que je n'y suis pas pour grand chose mais elle n'a pas été appliquée en réalité le blocage des OGM je suis assez contente aussi il y a des choses que je suis arrivée à obtenir mais avec bien entendu des limitations tout à fait considérables je pense qu'aujourd'hui dans le gouvernement actuel c'est absolument impossible de mener réellement une politique environnementale c'est pas vrai c'est impossible Nicolas Lowe l'a bien vu il est parti il a eu raison je pense même qu'il aurait dû partir un peu plus tôt mais enfin ça c'est un avis personnel et on voit bien c'est même plus des couleuvres c'est des familles de couleuvres que la malheureuse Barbara Pompili est obligée de s'enfiler les unes après les autres en nous faisant croire qu'elle est révolutionnaire ce qui n'est même pas un progrès donc aujourd'hui je réponds sans aucun état d'âme évidemment le droit est-ce que ça pourrait changer ça pourrait changer si effectivement on arrivait à avoir une majorité politique qui comprenne enfin que l'écologie n'est pas le parent pauvre de l'économie mais que c'est en réalité le pilote de ce que devraient être toutes les autres politiques publiques y compris la politique égore voilà donc tant qu'on n'a pas un gouvernement qui dit ça et malheureusement c'est pas parti pour je pense qu'on est beaucoup plus efficace dans le droit parce que même si on a des juridictions qui sont un peu parfois timorées il y a d'abord des progrès deuxièmement on a les pieds c'est moi l'expression les coups de pied dans le derrière qu'il faut de la part d'autres juridictions pour avancer le conseil d'état il peut pas quand il voit ce que fait la cour de Karlsru ne pas en tenir compte parce que sinon il devient ridicule et nous avons assisté Christian et moi peut-être certains d'entre vous à la conférence qui a été faite à l'université de Yale il y a peu près un mois par le vice-président du conseil d'état le président de la section qui a rendu la décision grande sainte et le rapporteur public pour mettre en valeur qu'ils avaient fait c'est tout à fait exceptionnel on n'avait jamais vu ce qui montre bien que le regard qu'ont les autres cours suprêmes et de manière générale la doctrine juridique internationale sur ce qu'ils font a pour eux une véritable importance et donc c'est pour ça que je crois que vraiment le droit est un levier et si on a écrit ce bouquin avec Christian c'est précisément pour essayer de montrer aussi simple que possible bien sûr c'est du droit on a essayé de rendre les choses compréhensibles et plutôt sympathiques à lire qu'il y avait plein de possibilités ensuite c'est une question d'imagination de volonté de ténacité parce que ça peut durer parfois très longtemps et de trouver des juges qui effectivement entendent que la société a à leur dire mais alors justement est-ce que les juges aujourd'hui les juges français sont suffisamment bien formés sont en conscience du monde dans lequel ils vivent ou est-ce qu'il reste avec les œillères des années 70 mais je crois qu'il faut tenir compte de l'environnement des juges il y a deux choses qui se produisent on va revenir pour les juges il y a une question d'environnement des juges il y a d'abord les jeunes générations ce bouquin est fait pour les jeunes générations aussi des personnes qui seront certainement moins comment dirais-je moins prudentes que nous parce que d'une certaine façon on est resté toujours prudent on est audacieux quand on fait des conférences aux différentes universités avec ces nouvelles générations on sent qu'il y a quelque chose qui se passe deuxièmement vous avez peut-être un espoir dans la concurrence des états le fait d'arriver Joe Biden concurrence avec la Chine concurrence avec l'Europe il y a un petit quelque chose qui peut prendre et cet environnement n'est pas à négliger n'est pas à négliger alors pour répondre par rapport aux juges il y a une question de génération des juges parce que on va pas citer de nom mais au conseil d'état il y a pas mal de rapporteurs publics dont par exemple j'ai préfacé l'ouvrage ou des choses de ce genre là quand Corinne était dans des commissions ou que j'ai pris dans des commissions dans lesquelles j'ai travaillé au hasard aujourd'hui ils sont à des postes de responsabilité donc on sait très bien qu'ils ont une vraie sensibilité ça dépend aussi côté judiciaire au niveau de l'EMM il y a maintenant une association des procureurs de l'environnement qui s'est développée donc je crois que chez les juges il y a aussi un mouvement en faveur de tout cela le problème est en tout cas pour le judiciaire c'est une absence de moyens mais qui est phénoménale c'est à dire que quand vous allez par exemple devant un magistrat du pôle santé environnement où une procédure dure entre 2 et 7 ans à peu près d'instruction les algues vertes la décision de non-lieu elle a été rendue il y a un mois et ça s'est passé en 2009 2010 les faits quand on a gagné à Mincy sur l'incinérateur de Mincy on a gagné en 2019 à la cour d'appel les faits remontaient à 98 99 et le dossier il était resté pas loin d'une dizaine d'années au pôle santé environnement parce que quand vous demandez une expertise on vous dit ben oui mais j'ai pas les moyens on n'a pas financièrement les moyens de payer un expert il faut dire un mot des avocats comment dirais-je le vrai sujet l'avocat propose il doit apporter des preuves il doit apporter un certain nombre de choses et on voit très bien que les carrières d'avocat dans l'état actuel des choses se dirigent plutôt vers le droit des affaires que le droit de l'environnement ça dépend ah oui mais enfin comment dirais-je c'est-à-dire que même il y a beaucoup d'avocats qui sont très bons environnementalistes qui sont contre nous quand même on a formé souvent contre des jeunes que j'ai eu des plus jeunes que moi qui ne sont plus très jeunes aujourd'hui d'ailleurs nécessairement mais qui ont été nos collaborateurs c'est-à-dire que c'est évidemment beaucoup plus intéressant d'aller défendre au hasard Lubrizol ou Monsanto que d'aller défendre l'association Truc-Muche qui se bat contre eux vous voyez oui on vit quand même dans un univers dans lequel la valeur argent et quelque chose peut rapporter est quand même considérable et ça joue dans ce domaine malheureusement ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de bons avocats d'excellents de notre côté heureusement il y en a quelques-uns mais moi j'aimerais qu'il y en ait beaucoup beaucoup plus alors est-ce qu'il y a des questions chez mes confrères et consoeurs et néanmoins je voudrais revenir un peu la différence entre l'administratif et le judiciaire notamment le pénal pour citer un peu Raymond Léos de France Nature Environnement qui ne le connaitrait pas qui lui il y a quelques années me disait moi j'ai abandonné pratiquement de m'impliquer dans les recours administratifs notamment au conseil d'état vu ce qu'est le conseil d'état par contre le pénal est beaucoup plus efficace pour faire faire peur pas mal d'aménageurs promoteurs etc et on voit que l'EFN2 d'ailleurs multiplie les actions pénales avec souvent succès voire même en utilisant le droit des affaires le droit commercial sur des tromperies sur la marchandise etc d'une façon détournée mais efficace et donc ma question est la suivante est-ce qu'effectivement est-ce qu'on utilise suffisamment ce levier pénal sachant que le juge judiciaire est quand même beaucoup moins pour ce type de sujet moins conservateur que le juge administratif alors je veux dire que nous on le fait chaque fois qu'on peut et on fait souvent ce que Christian appelle la stratégie de la tenaille c'est-à-dire un coup d'administratif et un coup de pénal parce que l'administratif permet aussi de faire bouger les lignes du côté de l'État et donc d'avoir les deux fers au feu ça peut être extrêmement intéressant bon mais ceci dit le pénal tout a été fait quand même depuis quelques années là aussi pour ne pas nous faciliter la vie on ne peut plus déposer de plaintes à la constitution de partie civile on sait par une plainte simple des enquêtes préliminaires les enquêtes préliminaires ça peut durer perpète les andouillettes sans que on ait le droit d'aller mettre notre nez dans ce qui se passe dans les enquêtes préliminaires la nouvelle loi elle a bloqué ça à deux ans voire trois ans mais c'est quand même extrêmement long et on est toujours embêté quand il y a une enquête préliminaire se disant s'il y a vraiment une enquête préliminaire comme on ne sait pas ce qu'il y a dedans ça peut être que dalle mais ça peut être aussi une enquête préliminaire c'est dommage de couper les pattes de ceux qui sont en train d'enquêter qui vont rapporter des éléments qui seront intéressants par la suite donc ça prend un temps fou ensuite on se retrouve devant le pôle santé environnement le pôle santé environnement il y a peu de magistrats ils changent tout le temps donc ça dure excessivement longtemps c'est pas du tout fait pour être une instance très efficace très dynamique avec beaucoup de magistrats et ça marche voilà donc oui c'est un et puis ensuite les règles du jeu sont quand même difficiles alors quand on arrive à trouver un biais droit commun assez facile c'est bien quand c'est de la tromperie sur de la marchandise quand c'est de la publicité mensongère des choses comme ça et par exemple quand on va sur la mise en danger délibérée d'autrui il y a un outil très intéressant je vais vous en dire un mot d'ailleurs de ça c'est beaucoup plus difficile pourquoi ? parce que pour que le délit de mise en danger délibérée d'autrui soit constitué il faut une mise en danger délibérée de la vie c'est-à-dire le type il manque de mourir ou il est très très gravement blessé ensuite il faut que ce soit délibéré donc que ce soit plus qu'intentionnel ensuite il faut qu'il y ait un manquement et une obligation particulière de sécurité ou de prudence c'est-à-dire une disposition qui ne soit pas une disposition générale mais une disposition spécifique ceci étant dans le bouquin il y a un arrêt très important que du reste le procureur général près de la cour d'appel de Paris a considéré comme étant l'arrêt de l'année 2019 c'est l'arrêt de Mincy de l'incinérateur de Mincy pourquoi ? parce que nous sommes arrivés à trouver la capacité de contournement de la difficulté majeure des procès sanitaro-environnemental la charge de la preuve vous ne pouvez jamais prouver le lien entre telle maladie et tel produit tout simplement parce que c'est multifactoriel parce que c'est pas possible à prouver moi je me souviens il y a 25 ans un mec de DF m'avait dit de toute façon vous allez aller prouver que telle personne qui est mort d'une leucémie l'est parce qu'elle a obtenu des radiations vous n'y arriverez jamais pourquoi c'est très important Mincy ? parce que Mincy on est arrivé à contourner ce problème en faisant juger que quand on expose des gens à une augmentation du risque de maladie de pathologie cette augmentation du risque constitue la mise en danger délibérée d'autrui dès lors qu'elle est connue et donc à Mincy la Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal en considérant que des gens qui avaient été sous un panache de fumée de dioxine voyaient le risque de LNH augmenter de l'infôme nonochkinien d'augmenter de 20% ça c'était des études scientifiques qu'ils prouvaient et que donc ce fait là constituait la mise en danger donc on n'a plus besoin de prouver que monsieur Machin est bien mort son LNH c'est bien dû à ça il suffit de prouver qu'il était sous le nuage et ce qui explique qu'on a obtenu de l'indemnisation pour des gens qui n'étaient pas morts et pas pour ceux qui étaient morts parce que pour ceux qui étaient morts on n'a pas pu prouver que c'était bien le nuage de dioxine qui avait causé leur mort on peut ajouter quand même deux choses Corinne c'est important d'abord je dirais c'est à l'honneur de Corinne mais jamais le procès Erika jamais le procès de Mincy n'aurait réussi si Corinne n'avait pas été tous les mois voir le juge d'instruction c'est le vrai sujet c'est celui-là ils sont complètement perdus les magistrats par ces questions qui sont à la fois techniques scientifiques et qui sortent de leur champ d'implication quand vous faites maintenant qu'on fait des conférences à l'école de la magistrature il n'y a plus que 2-3 procéureurs il y a 20-30 ans il y en avait peut-être un peu plus maintenant ça ne les branche pas complètement la deuxième chose aussi sur le pénal Gabriel il y a quand même pour moi une chose qui est première le pénal c'est que ça marque la responsabilité ça peut être utile pour l'avenir le vrai sujet c'est la prévention on n'a plus le temps de faire de pénal seulement regardez la difficulté d'aller saisir la cour de la haie etc il y a des gens qui ont imaginé de mettre la question environnementale au centre de la question des crimes contre l'humanité etc c'est extrêmement difficile à mettre en oeuvre de ce côté-là au niveau international pénal alors j'appelle ça le pénal des petits pas mais c'est le petit pas pour essayer de sauter beaucoup plus loin c'est ça le sujet c'est construire des pieds c'est construire des pierres pour construire un mur voilà mais ce qu'il faut c'est tout de suite que le mur s'élève le plus vite possible d'autres questions ? alors justement pour élever le mur le plus vite possible question à Corinne Lepage vous avez soutenu la candidature d'Emmanuel Macron c'est pas forcément ce que j'ai fait de mieux dans ma vie on fait toutes les erreurs sur quelle base vous a-t-il convaincu à l'époque et aujourd'hui oui et aujourd'hui et aujourd'hui quels seraient les candidats que vous auriez envie de soutenir s'il y en a déjà vous savez cher ami errare ou manoumès persévérare diabolicum avant de ressoutenir quelqu'un à la présidentielle je vais quand même beaucoup réfléchir pourquoi j'ai soutenu Macron quand je l'ai rencontré pour la première fois en mai 2016 il était déjà encore à Bercy il était dans l'idée de monter en marche etc il m'a dit rejoignez-moi je lui ai dit jamais un monsieur qui soutient les OGM les pesticides le nucléaire et le diesel c'est pas pour moi pas question donc je suis restée une heure et demie quand même avec lui une heure et demie c'était un rendez-vous qui faisait un quart d'heure ça a duré une heure et demie il me fait revenir en septembre par l'intermédiaire d'un élu que je connais et il me dit écoutez c'est dommage voilà quelles seraient les conditions pour que j'ai dit écoutez c'est assez simple diesel nucléaire pesticides déjà on commence par discuter il me dit écoutez je vous propose que mes groupes de travail que vos 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 groupes de travail rejoignent les nôtres et qu'on essaye de trouver des solutions et c'est dans ce cadre par exemple que j'ai obtenu l'arbitrage de maintenir le nucléaire à 2025 et pas 2035 parce que quand ça a commencé à sortir moi je vais dire écoutez vous faites ça moi je me barre compliqué je m'en vais c'est pas possible donc j'ai eu mon arbitrage à 2025 ce qui ne l'a pas empêché un an plus tard de dire que c'était des fous furieux qui avaient imaginé que ça pouvait être 2025 c'est lui-même qui a fait l'arbitrage et donc quand je l'ai rejoint d'abord rappelons qu'on n'avait pas quand même un choix absolument magnifique et là c'est pareil c'était pas terrible c'était pas terrible c'est pour ça que je ne suis pas avant de soutenir quelqu'un je vais beaucoup réfléchir donc j'ai dit très clairement il y avait Kempf qui m'avait interviewé un reporter en me disant mais enfin vous Corinne Lepage comment vous pouvez soutenir ce type je lui dis je ne suis pas convaincue qu'il soit écolo je ne suis pas idiote quand même j'avais compris ça mais je pense que c'est un homme intelligent il comprend il peut comprendre quand même la transformation actuelle du monde et d'ailleurs dans ses discours il a très bien compris suite qu'il fasse c'est autre chose mais il a parfaitement intégré les données du problème mais il en fait de la com au lieu de prendre des décisions et deuxièmement il y avait quand même un certain nombre de marqueurs que j'avais obtenus dans le programme sur le nucléaire sur le renforcement de l'indépendance de l'autorité de sûreté nucléaire sur l'arrêt du glyphosate tout ça c'était dans le programme c'était notamment ma demande ensuite à l'été 2017 j'ai mis longtemps à me rendre compte de ce qui se passait l'été 2017 j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle à bout de confiance pas abus mais à bout de confiance où je décrivais non pas que je sois Madame Soleil mais il suffisait de regarder ce qui se passait ce qui allait se passer pourquoi c'était un abandon en race campagne de tous les engagements qui avaient été pris soit sur le plan démocratique sur le plan de l'écoute de la société civile sur le plan de la démocratie au sein du parti en marche auquel je n'ai jamais adhéré parenthèse et sur les grands sujets sur l'exemplarité sur tout ce que vous voulez on était exactement à front renversé de ce qui avait été dit et que ça ça ne pouvait qu'entraîner une défiance généralisée de la société donc ce livre était une forme de déclaration de guerre quand même disons les choses très clairement c'est sorti en octobre 2017 donc vous voyez c'était quand même très rapide voilà et donc depuis lors j'ai repris mon indépendance complète j'ai aucun lien avec lui zéro aucun et je ne cherche pas à en avoir et lui non plus d'ailleurs et je suis extrêmement sévère sur l'action qui est menée dans énormément de domaine parce que je pense que en même temps nous emmène dans une catastrophe absolue et dans tous les domaines tous les domaines et y compris sur les domaines des valeurs de la république qui pour moi est aussi un sujet extrêmement important qui n'est pas le sujet de l'écologie mais qui est un sujet vachement important je pense que c'est une incident mais l'histoire de la fille voilée c'est pas que c'est illégal d'être voilée sur une affiche un sujet le sujet c'est est-ce qu'un parti politique qui défend les valeurs de la république comme ils disent les défendre choisit une fille qui va venir voilée sur l'affiche c'est ça le problème et est-ce qu'on peut en même temps reprendre une expression bien connue dire que l'islam politique n'a pas sa place et en même temps choisir une fille voilée comme son représentant c'est ça le sujet la nannette elle y est pour rien à la limite c'est pas son problème c'est pas un problème de légalité c'est un problème de cohérence et je prends cet exemple là sur la laïcité mais on a exactement la même chose sur l'environnement on nous fait des laïus à n'en plus finir sur le caractère exemplaire pour faire exactement le contraire ça c'est absolument pas possible et ça nous rend dingue quelque part parce qu'on ne sait plus où on habite à se faire maintenant c'est ça la question alors qui je vais soutenir d'abord je ne sais pas qui va être candidat facile de répéter ça si Yannick très franchement moi je ferai tout ce que je peux de mon vivant pour qu'on n'ait pas le Front National au pouvoir je vous le dis très clairement quand même le premier truc vous n'en doutiez pas quand même bon ça c'est pas oui mais on va se trouver dans une situation où on risque quand même d'avoir à choisir bon voilà donc si la question c'est Macron ou Le Pen après on fait dans un premier temps tout ce que je pouvais pour qu'on ne soit pas dans cette situation là je voterai Macron ah merci en me pinçant le nez d'accord en me pinçant le nez en allant à reculons mais c'est quand même moins pire que Le Pen on est d'accord ceci étant je ferai avant tout ce que je peux pour qu'on ne soit pas dans cette situation là comme d'habitude au premier tour voilà mais bon les choses paraissent quand même très très difficiles on a une société qui s'est énormément droitisée et je dirais les faits divers qu'il y a jour après jour qui s'égrènent jour après jour on a vraiment le sentiment d'une espèce de bulldozer qui est en train de passer dans lequel tout ce qu'on a défendu enfin tout ce que j'ai le sentiment d'avoir défendu tout au long de ma vie sur l'universalisme sur la justice sur la solidarité entre les gens sur le principe de l'égalité et en fait tous ces sujets là sont balayés mais complètement balayés et voilà c'est enfin je trouve qu'on est dans une situation extrêmement inquiétante et dangereuse ce qui se passe avec les militaires en est un un signe pour moi c'est un vrai signe c'est pas se hurler en disant c'est scandaleux la grande muette machin truc oui bien sûr bien sûr mais s'ils osent le faire c'est parce que un ils considèrent qui a un état de dangerosité avancé et deux parce qu'on est dans une déliquescence telle de l'état qui pense qu'il se passera rien on est d'accord et Yannick Jadot bon si Yannick arrive je dirais à coaliser suffisamment de gens et à représenter vraiment une chance d'aller au deuxième tour il est évident que je le soutiendrai Jadot oui Yannick oui voilà mais il n'y arrivera pas mais je pense qu'il n'y arrivera pas non non c'est sûr que non pour tenter de lier pardon pardon Dominique tu voulais finir non non merci c'était pas mon job non non mais tout le monde peut jouer pour tenter de pardon pardon oui je voudrais savoir parce que quand même votre discours c'est extrêmement déprimant on va dire parce que mis à part les institutions juridiques ou politiques il n'y a pas du côté des citoyens à espérer en termes de respect d'écologie du droit de l'environnement que peuvent faire les citoyens dans c'est une très bonne question et c'est un sujet dont on n'a pas parlé autant je suis inquiète des votes que mes concitoyens peuvent exprimer c'est une chose autant je suis admirative de la manière dont sur le terrain il y a des choses qui changent il y a des initiatives qui sont prises il y a des organisations nouvelles qui se mettent en place il y a des solidarités nouvelles qui se mettent en place donc là il se passe réellement quelque chose mais je dirais que c'est à côté de la sphère politique alors ou bien c'est des gens qui ne votent pas parce qu'ils considèrent que ça ne sert à rien et qu'autant laisser tomber je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette logique là ou bien c'est autre chose je ne sais pas quoi mais c'est autre chose mais ça ne change rien au fait que sur le terrain vous avez une vraie prise de conscience alors que ça peut être par le biais de la santé ça peut être par le biais des enfants ça peut être par le biais de plein de choses et moi je suis frappée quand même des changements de mode de comportement je suis frappée de voir les changements dans les modes de consommation dans le questionnement que les gens ont sur ce qu'ils achètent donc oui heureusement il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté là mais ce n'est pas les questions que vous m'avez posées mais je vous remercie d'avoir posé cette question pour que je vous dise quand même que je suis très heureuse en fait de voir tout ce qui est évoqué là du côté est-ce qu'il n'y a pas un déplacement du politique justement vers les citoyens est-ce qu'on va pas remettre est-ce que l'environnement va pas désormais appartenir plus aux citoyens qu'aux institutions et aux politiques en fait d'une certaine manière oui mais si les lois et règlements ou si la fiscalité sont faites de telle manière que soit c'est découragé soit c'est interdit on fait comment il faut quand même qu'on puisse faire si vous voulez l'écologie du possible c'est quand même ce qui est fondamental il faut rendre l'écologie possible pour qu'elle soit possible il faut qu'elle soit financièrement accessible point mais deuxièmement la loi vous le permette vous n'alliez pas en tôle si vous faites des trucs ou que vous n'ayez pas des sanctions des contraventions des taxes à payer etc etc voilà il faut que ce soit possible donc si vous avez des gens qui veulent vous rendre ça impossible ou alors à des prix défiant toute concurrence ça ne peut pas se faire donc on a quand même besoin du politique même si ce sont les actions qui se font politique et minoritaire puisque personne ne vote oui par rapport à ce qui vient d'être évoqué sur la société civile est-ce qu'on n'est pas quand même en train de glisser vers de plus en plus de bien-être personnel au détriment du bien commun c'est-à-dire est-ce qu'on ne voit pas disparaître dans alors vous allez me répliquer les marches climat ont rassemblé des milliers de personnes ok mais moi j'ai assisté sur place à des gens qui participaient aux marches climat de façon extrêmement personnelle par rapport à des problèmes très personnels donc ma question la question de Clara j'ai envie de la poursuivre sur le fait que la société civile certes mais est-ce qu'elle ne va pas vers plus d'égoïsme si alors là on sort un peu de notre épure moi je suis quand même frappée je te parlais tout à l'heure du bouquin de la CIA qui est complètement dans cette logique sur la chépélisation quand on lit Gully quand on lit tous ces gens-là on voit bien qu'on est dans une société qui est au mieux chépélisée au pire ghettoisée c'est-à-dire où il y a des replis identitaires qui se font et à force de replis on finit par se replier sur soi et donc la redécouverte de l'importance des liens de solidarité est quelque chose d'absolument essentiel et c'est co-existentiel de l'écologie elle-même parce que l'écologie c'est jamais que l'appartenance commune a un système si on oublie ça on peut rien comprendre à l'écologie donc à ce moment-là on est sur du repli personnel de son propre bien-être et ça c'est un peu éloigné de l'écologie quand même il y a quand même il y a aussi une autre dimension il peut y avoir une pédagogie des catastrophes il y a aussi cet aspect-là des choses qui peuvent aussi régénérer la question de l'intérêt général on n'est pas content qu'il existe des catastrophes mais quand ça devient de plus en plus difficilement vivable si on a 45 degrés avec son Provence dans 5 ans ou n'importe quoi ça va quand même un peu plus bouger que ça bouge actuellement la difficulté du combat climatique c'est que c'était un combat qui était abstrait pour que les choses aient du sens il faut qu'il y ait une sensation une direction une signification on commence à avoir la sensation après ça on peut espérer en comment dirais-je en faisant confiance à la personne humaine de sa capacité à retrouver la direction moi je suis optimiste sur cette question-là je me battrai toujours dans ce sens-là on ne fera jamais reculer plus je suis enfoncé plus j'attaque c'est clair ça c'est ça je suis assez fasciné par le fait que dans les rapports du GIEC par exemple selon la façon dont on les lit on peut effectivement sortir de la de la lecture des 6800 pages catastrophées on peut aussi trouver beaucoup d'éléments constitutifs finalement d'un projet de société ou d'un projet politique qu'est-ce qui fait que les politiques quels qu'ils soient qu'ils soient de gauche de l'extrême centre ou de la droite sont incapables de transformer ça en un projet politique alors qu'eux-mêmes ne sont plus porteurs d'aucune utopie d'aucun projet d'aucune projection dans l'avenir je pense que alors d'abord Christian dit une question de génération mais Macron il est jeune il est jeune il a 40 ans c'est jeune quand même c'est pas les gens de 20 ans mais enfin les cadras c'est des jeunes quand même il y a peut-être une part de génération je pense qu'il y a une grande incompétence sur ces sujets qui connaissent les gens les politiques que je connais moi c'est-à-dire ceux de ma génération rien du tout à tout ça complètement sauf quelques exceptions bien sûr dans l'ensemble ça rentrait pas dans le logiciel ensuite on a quand même des politiques qui sont tellement obnubilées par une vision de l'emploi à court terme on est quand même dans un pays de chômage de masse que chacun peut comprendre et donc incapable de comprendre que la conception qui consiste à sauvegarder à tout prix l'existant au détriment de l'investissement dans ce qui vient est calamiteux et c'est ce qu'on fait depuis 25 ans et on n'a pas à sortir les gens de ça alors je terminerai en disant que sauf quelque chose qui est très important on n'en a pas parlé mais chez les cadres les cadres les personnes qui veulent faire une carrière dans l'industrie ou n'importe quoi n'acceptent plus d'aller il y a eu cette anecdote du président de Total qui venait le nom d'une promotion à Total et s'est fait renvoyer dans ces 10 mètres ou ces 5 mètres ce que vous voulez il y a quand même cet aspect là des choses c'est important aussi excuse moi de t'avoir en complément de ce que je disais il y a quand même un truc que je pense qui est très important c'est le débat qu'on a actuellement au niveau européen sur la taxonomie et les investissements durables là je pense qu'on a un fil qui est très important parce que ces gens qui ne comprennent que le langage de l'argent là ils vont le comprendre et le débat aujourd'hui sur le nucléaire est très éclairant à cet égard la bagarre qu'ils font pour essayer de faire croire que le blanc c'est noir ou que le noir c'est blanc dans le sens que vous voudrez la taxonomie européenne est vraiment une révolution parce que non seulement pour entrer dans les cadres il faut appartenir à une des six catégories qui est visée mais par-dessus le marché il ne faut pas nuire aux cinq autres et ça c'est révolutionnaire ça c'est révolutionnaire parce qu'avant il vous suffisait d'être bon pour le climat et vous pouviez être dégueulasse pour la santé zéro importance c'est fini et donc là on est dans une vraie transformation dans un vrai changement de paradigme et donc à mon sens le vrai projet politique c'est c'est quoi le new deal vert en France c'est quoi le déploiement des 1750 milliards d'euros dont disons 150 pourrait nous revenir ou 170 ou 200 j'en sais rien si nous faisons des investissements verts et pas si on ne les fait pas et là évidemment ça change complètement tout et ça va le changer d'autant plus qu'on va être un état très impécunieux et donc le fait de pouvoir faire financer par l'Europe nos projets va devenir vital parce sinon il n'y aura pas de projet du tout et donc je pense que ça c'est quelque chose que le monde économique commence à comprendre et si le monde économique le comprend le monde politique va le comprendre après donc ils n'y viendront pas pour des raisons d'écologie ils viendront pour des raisons d'économie comme pour les nucléaires en interprétation elle vaut ce qu'elle vaut si si y a-t-il une ultime question une dernière remarque une interpellation oui je veux bien oui je ne serai pas aussi optimiste bon sur ces questions sur des décennies à chaque fois on croit mais bon c'est bien de s'accrocher et voir ma question était par rapport au protocole de Montréal sur les produits qui attaquaient la couche d'ozone alors pourquoi je reviens aussi loin je crois que c'était en 69 quelque chose comme ça oui j'ai retrouvé les textes par hasard et ce qui est assez fameux qui est très peu connu c'est déjà à l'origine on parlait de produits essentiels c'est à dire de revenir des produits essentiels on ne parlait pas d'activité mais des produits essentiels par rapport à la couche d'ozone c'est le essentiel qui m'a fait tilt par rapport à cet aspect Covid où on se posait la question qu'est-ce qui était essentiel ou pas essentiel je pense qu'une des clés d'avenir par rapport à ces questions environnementales et d'écologie c'est de pouvoir lister comment le faire qu'est-ce qui est essentiel qu'est-ce qui n'est plus il est temps d'arrêter un certain nombre d'activités de façon où les mesures ERC tout ce qu'on veut c'est pas possible et on a ça dans les considérants de la charte de l'environnement très souvent sur les dispositions qui s'appliquent dans les considérants c'est assez intéressant il est précisé clairement considérant que des activités humaines portent atteinte à la nature etc aux droits futurs je ne sais plus donc on met bien en évidence que les activités portent atteinte mais lorsqu'il s'agit de dire quelles activités arrêtons-les il n'y a plus personne et de revenir maintenant ce qui est le lieu commun de ce qui est essentiel et pas essentiel je pense qu'il faudrait le relier par rapport à l'écologie en disant bon sang il y a des choses qui sont plus essentielles qui sont impactantes et là il n'y a plus à négocier on ne fait plus je ne sais pas si vous en pensez Gabriel pour répondre à cette question je pense qu'on a un très bon sujet c'est les routes aujourd'hui quand j'attaque une due pour une route parce qu'il ne faut pas se tromper il y en a plein des routes si on avait besoin de routes mon argument majeur c'est obsolète les routes c'est terminé on n'a plus besoin de routes on en a assez des routes on a le train on a l'avion et chaque fois que vous faites une route c'est des émissions de gaz à effet de serre obligatoirement ça augmente le trafic systématiquement et donc en ayant cette règle d'essayer de faire passer l'idée qu'un projet créateur de gaz à effet de serre qui n'est pas indispensable ou essentiel pour reprendre ton mot n'a pas lieu d'être si on arrive à faire juger ça je pense qu'on aura fait un progrès considérable c'est bien ça ne veut pas dire que ça va marcher mais j'ai 2-3 faires au feu autour de cette idée là il y a un débat de fond derrière ça il y a un écrivain qui s'appelle Céline Pina qui vient de sortir un bouquin à propos de la Covid on nous a dit-elle en gros enfumé sur les activités essentielles qui sont systématiquement matérielles qu'on a besoin d'autre chose on a besoin de vie on a besoin de culture on a besoin d'un certain nombre de choses et effectivement ce qui est dramatique dans l'affaire du Covid c'est qu'on ne respecte pas les principes qui ont été déposés par le Conseil de l'Europe sur le sujet c'est-à-dire arriver à avoir un discours à un moment donné pour tirer les leçons de l'accident tu pourrais tirer les leçons sur l'ensemble des domaines il y a eu une vague commission d'enquête du Sénat sur cette question-là mais en fait c'est une occasion merveilleuse et fantastique de remettre les débats en cause puisqu'on est touché directement dans cette affaire-là on ne veut pas que ça recommence alors si on ne veut pas que ça recommence qu'est-ce qu'il faut faire et là il peut y avoir des états généraux ou quelque chose qu'on pourrait essayer de faire monter d'une façon ou d'une autre peut-être à l'occasion des présidentielles par exemple par exemple par exemple je crois qu'on va on va se quitter sur cette proposition de Christophe merci de cet échange merci de nous avoir consacré du temps et puis je rappelle le titre de votre ouvrage nos batailles pour l'environnement 50 procès 50 ans de combat parus chez Actes Sud merci à vous c'est pas fini 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 c'est pas fini